Monsieur Ernest a bien réussi cette année. Il se prépare pour une bonne récolte. Pourtant, il cultive dans une zone fortement infestée par le striga, une plante parasite très nuisible. Le striga s'attache aux racines des plantes hautes comme le riz et le maïs pour les parasiter. Il suce l'eau et les éléments nutritifs de la plante haute et la rend malade. Le striga produit aussi beaucoup de petites graines qui, une fois retournées et mélangées dans le sol, peuvent trouver des nouvelles plantes à parasiter pendant la saison suivante. Mais regardons la culture de son voisin Monsieur Jean. Le striga a fait beaucoup de dégâts dans ses parcelles et il sait qu'il ne va pas avoir une bonne récolte cette année. Cela fait dix ans que je cultive du riz pluvial sur cette parcelle et chaque année mes rendements diminuent de plus en plus. C'est le striga la cause de tous mes problèmes. Le striga est vraiment mauvais pour les cultures de riz et de maïs. Mais qu'est ce qui fait que Monsieur Jean est une si mauvaise récolte et que Monsieur Ernest en est une aussi bonne ? Écoutons monsieur Ernest à ce sujet. J'ai cultivé la variété de riz Nerika 4 sur cette parcelle. Cette variété est plus résistante face au striga, aux mauvaises herbes, au climat sec et au vent. J'utilise aussi de l'engrais minérales tels que le NPK et du fumier organique pour avoir un bon rendement. Je n'ai pas labouré le sol au moment du semi. La couverture végétale est constituée de niébés, de mukuna et de stylo. La rotation de cultures avec des légumineuses permet également d'enrichir le sol, de développer les couvertures végétales et de lutter contre le striga. Donc, pour avoir un bon rendement et malgré la présence du striga, Monsieur Ernest suit quatre principes. La rotation ou association des cultures incluant des espèces légumineuses. Le semi-direct dans des résidus de culture précédentes sans la bourre du sol. La fertilisation du sol par l'engrais minéral et organique. Et l'utilisation d'une variété de riz résistante au striga. Regardons ces principes en détail, un à un, pour obtenir une bonne compréhension de cette pratique. Le premier principe est la rotation ou association des cultures incluant des espèces légumineuses. La rotation du riz avec une autre culture est une pratique adaptée quand on est confronté au striga. Écoutons les arguments de Monsieur Ernest. Avant de cultiver du riz sur cette parcelle, j'y ai cultivé du maïs. Le maïs, du mucuna et du niébé. J'ai donc fait une rotation de culture. J'ai cultivé du maïs parce qu'il se mange et se vend très bien. Je l'ai associé avec le niébé et le mucuna qui forment une couverture végétale pour couvrir le sol après la récolte. Cette association de culture permet d'enrichir le sol, mais aussi de mieux gérer les mauvaises herbes, comme le striga. Le mucuna est aussi une plante répulsive contre certains insectes. Donc, en faisant une association des cultures, on peut protéger et enrichir le sol, mieux gérer les mauvaises herbes comme le striga et obtenir de bons rendements. Pour obtenir de bons résultats lors d'une association des cultures, il est possible d'utiliser de nombreuses espèces de plantes de couverture. Mais les meilleurs résultats sont obtenus avec des espèces de légumineuses, comme le niébé, Comme l'un des objectifs principaux de ces plantes de couverture associées est de bien couvrir le sol pendant la culture et après avec les résidus de culture, Il faut donc choisir les espèces qui produisent beaucoup de biomasse. Mais si une espèce ne produit pas beaucoup de biomasse, mais qu'on désire l'inclure dans l'association, On peut la combiner avec d'autres cultures associées. Écoutons Mme Mariette. J'ai décidé d'associer le maïs, le niébé et le mucuna. Le niébé ne produit pas assez de biomasse pour couvrir complètement le sol. Du coup, j'ai ajouté du mucuna. J'ai cultivé le mucuna un mois après le maïs et le niébé, car le mucuna a une forte croissance. L'association du maïs et du niébé me donne une nourriture diversifiée et enrichit aussi le sol. Le choix des cultures associées dépend bien évidemment de la disponibilité des semences. Demandez auprès de vos voisins, collègues ou agents de vulgarisation toutes les informations sur les avantages des différentes cultures et la disponibilité des semences dans votre village. Pour savoir quelle culture ou quelle combinaison de cultures vous convient le mieux, vous pouvez les tester avec différentes options sur votre parcelle. Pour résumer, si vous avez beaucoup de problèmes avec le striga dans votre culture de riz, vous pouvez essayer une rotation avec des plantes de couverture légumineuses. Vous pouvez les faire pousser en association avec le maïs. Il est important de s'assurer que l'espèce de plante de couverture ou le type d'association choisi produira suffisamment de biomasse pour bien couvrir le sol pendant la saison sans culture. La couverture végétale pendant et entre les saisons contribue à l'ombrage du sol qui n'est pas favorable au striga. En plus, les plantes légumineuses enrichissent le sol en azote, un élément nutritif qui permet de lutter davantage contre le striga. Certaines espèces, telles que l'arachide et le niébé, réduisent aussi le nombre de graines de striga dans le sol. Pour choisir l'espèce de plante de couverture qui est mieux adaptée à votre champ et à sa gestion, avant tout, vous devez faire des essais avec ces différentes espèces. Maintenant qu'on connaît l'avantage des plantes de couverture légumineuses, regardons un peu plus en détail les types d'espèces de plantes de couverture légumineuses ainsi que leur gestion. Il existe deux types d'espèces de légumineuses, les annuelles et les pérennes. Les espèces annuelles ont des cycles courts, souvent comparables à celles de la culture de riz ou de maïs. Ces espèces annuelles sont le niébé, le haricori, le mucuna, la crottalaire et l'arachide. Les espèces pérennes ont des cycles longs qui durent plus d'une saison, comme par exemple le styloxanthèse. Les espèces annuelles sont assez faciles à gérer en tant que culture d'association. Mais elles ne donnent pas toujours une bonne couverture du sol à cause du faible taux de biomasse ou de décomposition rapide après la saison. Par contre, les espèces pérennes protègent bien le sol pendant la période sans autre culture, mais sont souvent plus difficiles à gérer. Écoutons l'expérience de ces deux paysans, Mme Narinj et M. Guy, pour savoir comment bien gérer ces plantes dans un système de culture. Au mois de novembre, je cultive du maïs et du niébé. Et c'est au mois de janvier que je récolte le niébé. Ensuite, je cultive du mucuna entre les résidus de niébé. Pendant la récolte de niébé, je récolte uniquement les gousses et je laisse le reste sur la parcelle. Lors de la récolte de maïs, je ne récolte que les épis. Je coupe les tiges et je les laisse sur la parcelle avec le mucuna. J'ai beaucoup d'expérience dans le semi-direct, sans labour et avec couverture végétale. Car ça fait 7 ans que je la pratique. Au début, il faut impérativement labourer le sol. Il faut attendre les premières pluies avant de semer le riz. Et après 25 à 30 jours, on fait un premier sarclage. Ensuite, on sème le stylo xanthès entre les lignes de riz. Lors de la récolterie, il faut juste récolter les panicules et laisser la paille sur la parcelle. Le stylo xanthès doit continuer à pousser. L'année suivante, il faut rouler le stylo xanthès avant de pouvoir cultiver du maïs sur la parcelle. Lors de la récolte de maïs, on prend uniquement les épis et il faut laisser les tiges sur la parcelle. Et l'année suivante, après le roulage, on peut à nouveau semer du riz. Il n'est pas nécessaire de semer du stylo xanthès tous les ans. Il suffit de le faire une fois au début de la pratique des semis directs, sans labour et avec couverture végétale. Ensuite, il repousse tous les ans. L'utilisation des plantes de couverture impose donc une bonne gestion. Car si ce n'est pas le cas, l'échec est garanti. Ce n'est pas toujours facile car le riz a besoin de suffisamment d'espace pour bien pousser et ne peut supporter trop de concurrence avec d'autres cultures. Il faut utiliser un outil pour couper et rouler les résidus comme le rouleau de Monsieur Guy. Vous pouvez faire fabriquer les outils adéquats par le forgeron de votre village. L'alternative est d'utiliser un herbicide pour tuer les souches de stylo xanthès et les jeunes adventices présents. Le stylo xanthès se développera par la suite grâce au repousse des graines. Il est très important de respecter le laps de temps nécessaire entre l'application de l'herbicide et le semi de la culture. Lisez attentivement l'étiquette sur la bouteille du produit avant de l'utiliser afin de respecter les consignes d'utilisation. Et surtout, protégez-vous bien lors de l'application d'un herbicide, puisqu'ils sont toxiques et peuvent affecter aussi bien votre santé que l'environnement et les cultures. Le deuxième principe est le semi-direct dans les résidus de culture précédentes sans labourer le sol. Comme nous l'avons compris, après une culture de maïs associée à une plante de couverture légumineuse, la saison suivante, on peut y cultiver du riz. Regardons encore le champ de Monsieur Ernest, mais cette fois-ci au moment des semis. Il sème dans des trous, sans labourer le sol et sans nettoyage du champ. Donc, tous les résidus de culture précédentes sont restés sur la parcelle. Demandons à Monsieur Ernest quelle importance il donne à cette pratique. J'ai laissé tous les résidus de culture précédentes sur cette parcelle. Ça couvre bien le sol et le protège du vent. Cela permet aussi de préserver l'humidité du sol. Je peux semer plutôt dans la saison et cela me permet d'avoir moins de mauvais airs comme le Cypérus et le Striga. Donc, en faisant le semi-direct sans faire de labour et sans enlever les résidus des cultures précédentes, on peut réduire l'infestation du Striga et donc obtenir de bons rendements. Le semi-direct sans labour empêche que les graines de Striga nouvellement produites pénètrent dans le sol où se trouvent les racines. Ce qui empêche le Striga d'attaquer la culture. Ensuite, les résidus végétaux qui couvrent le sol bloquent la lumière nécessaire pour stimuler l'émergence du Striga. Donc, pour avoir de bons résultats, il faut avoir suffisamment de biomasse pour couvrir le sol de résidus. Et pour maîtriser les mauvaises herbes, le sol doit être couvert par ses résidus à plus de 90%. Et petit à petit, les résidus se décomposent et enrichissent le sol avec des nutriments et des matières organiques. Ce qui améliore aussi la fertilité du sol. Le troisième principe est la fertilisation du sol par l'engrais minéral et organique. En plus de ces bonnes pratiques, Madame Mariette nous explique pourquoi et comment elle applique de l'engrais sur sa parcelle. J'utilise de l'engrais composé NPK et du fumier organique pour avoir un bon rendement. Le NPK coûte plus cher que le fumier. Par contre, le fumier vient gratuitement de mon bétail. Il suffit seulement de le mélanger avec de la paille de riz, de le composter et de l'apporter au champ. Donc, l'engrais minéral et le fumier permettent une bonne croissance de vos cultures. Et la meilleure pratique est donc de combiner ces deux formes d'engrais. L'engrais minéral a pour avantage de fournir les éléments nutritifs nécessaires à la culture sous forme concentrée et équilibrée. On peut utiliser de l'engrais composé comme par exemple le NPK ou le DAP ou bien de l'engrais simple comme l'urée pour l'azote et le TSP pour le phosphore. Essayez d'appliquer l'équivalent de 60 kg d'azote et de phosphore par hectare. Par exemple, si on utilise le NPK comme ici, qui contient 11 unités d'azote, 22 unités de phosphore et 16 unités de potasse, on peut donc appliquer 300 kg de NPK par hectare. Cela apportera 33 kg d'azote et 66 kg de phosphore. Plus tard dans la saison, on peut ajouter 60 kg d'urée par hectare pour compléter les 27 kg d'azote qui manquent lors du semis. Si vous en avez besoin, demandez de l'aide à un agent de vulgarisation pour calculer les bonnes quantités. On peut diminuer l'application d'engrais minéral si on le combine avec du fumier ou du compost comme le fait Monsieur Ernest dans son champ. Le fumier venant de votre bétail a pour avantage d'être moins cher et apporte de la matière organique dans le sol. Cette matière organique contribue à la fertilité du sol, à le protéger et à l'humidifier. Une bonne fertilisation du sol aide à réduire les problèmes de strigas. Le strigas pousse partout sur des sols pauvres en éléments nutritifs comme le phosphore et l'azote. Élever le taux de ses nutriments dans le sol aide à réduire le nombre de plants de strigas qui parasitent la culture. Mais Monsieur Ernest a encore un autre petit secret à nous dévoiler pour expliquer ses très bons rendements. Il utilise une variété de riz résistante au strigas. Le quatrième et dernier principe est l'utilisation d'une variété de riz résistante au strigas. Mais comment choisir une bonne variété de riz ? Écoutons Monsieur Ernest. Avec le semi-direct sans labo et avec couverture végétale, j'utilise des variétés de riz améliorées car elles sont résistantes aux maladies, aux mauvaises herbes et aux insectes. En plus, elles poussent bien. J'utilise des variétés comme le Nerika. Ces types de variétés résistent au strigas. Ce sont des variétés disponibles un peu partout. C'est vrai qu'il existe des variétés qui résistent au mieux au strigas. Elles sont moins infectées par le strigas que d'autres variétés. Ces variétés résistantes au strigas sont par exemple le Nerika 2, 3, 4, 8 et 10. Les variétés qui sont moyennement résistantes au strigas sont le Nerika 5, 9 et 17. Mais l'effet du strigas peut varier par endroits. Donc, testez ces différentes variétés dans vos champs et faites votre choix. Pour s'assurer que la variété dite résistante le reste pour longtemps, on doit toujours l'accompagner par d'autres moyens de lutte contre le strigas tels que l'application d'engrais, la rotation ou association des cultures légumineuses, et si possible, la pratique de semi-directs sans labour. En résumé, il y a au moins 4 moyens de lutte contre le strigas dans le riz. La rotation ou association des cultures incluant des espèces légumineuses. Le semi-direct dans les résidus de cultures précédentes sans labour du sol. La fertilisation du sol par engrais minéral et organique. Et enfin, l'utilisation des variétés de riz résistantes au strigas. Ces bonnes pratiques ne sont pas toutes faciles et vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Bien que l'ensemble de ces pratiques donnent de meilleurs résultats sur le long terme, vous pouvez déjà réduire l'infestation du strigas avec 2 ou 3 de ces pratiques combinées. Mais c'est important de comprendre que vous devriez expérimenter ces différentes techniques et les ajuster en fonction de vos contraintes locales. Cela peut prendre du temps et engendrer des risques de pertes partielles au début, mais les résultats de nombreux de vos collègues sont assez encourageants. Alors, essayez-les ! Avant, la récolte de mon riz était insuffisante pour la consommation de toute ma famille. Tous les ans, j'étais obligée d'acheter du riz. Depuis que je pratique le semi-direct sans labour et avec couverture végétale, que j'applique la rotation des cultures et que j'utilise une erica, ma récolte de riz est largement suffisante. Et il m'en reste encore un peu pour en vendre. ... 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